Je dois trouver mon focus. Mes vêtements… Ouf. Mais où est mon focus ? Voilà, ok. Je serai dans la montagne sacrée, mais seuls les matriarches peuvent y entrer. Je… Je vois pas mon arc, ni le focus endommagé. Celui que j'ai pris à ce tueur… Où est-ce qu'ils sont ? Il faut que je continue à chercher. C'est pas ici que je vais le trouver. Un signal… Ça ressemble aux ruines dans lesquelles j'étais tombée quand j'étais petite. Ce ne sont pas les Nora qui ont bâti cet endroit. Ce sont les anciens. Mais pourquoi ? Ça ressemble aux ruines... C'est pas ça ? Une fois un peu. Ça va ? Ça va ? C'est pas ça ? Ça va 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 ? Une batterie, à quoi elle peut servir ? C'est parti ! Là, avec toutes mes affaires. C'est parti. Alors, qu'est-ce que tu peux me dire ? À tous les commandants, arrêtez de creuser et rendez-vous tout de suite au point de mission. Évitez si possible tout contact avec l'Enora. Mais si jamais ils vous repèrent, ne laissez aucun témoin. Prenez connaissance de votre cible. Je compte sur vous. Dois y avoir une image. Qui te dit que je suis comme les autres ? Ils ont réussi à me voir dans le focus d'Auline. Comment c'est possible ? Faites vite alors, je dois entrer. Attention, identisque Anne. Il faut que tu arrêtes d'écouter Ted et que tu commences à m'écouter, moi. Mais d'où est-ce que ça vient ? Et de quand ? Est-ce que tu es ma mère ? Mais pourquoi essayer de me tuer juste parce que je te ressemble ? Alors ? Tu es réveillée ? Tu m'as amenée ici. Dépêche-toi, il faut que tu me suives. Mais où ça ? À l'endroit où tu es venue au monde. Tu veux dire que je suis née ici ? Au cœur de la montagne ? Je préfère que tu vois toi-même. Pourquoi on m'a amenée ici ? Nous t'avons cru à l'agonie, et mourir près de sa mère est un droit sacré. Lansra n'était pas d'accord, bien sûr, mais Jeza m'a appuyée. Ma mère est ici ? Je vais la rencontrer ? C'est un peu compliqué. Suis-moi, s'il te plaît. Est-ce que… ma mère me ressemble… mais avec des cheveux courts ? Disons que c'est peu probable. Ce n'est pas une femme qui t'a mise au monde. Tu es née de la montagne. Je… Hein ? Mais… Qu'est-ce que tu racontes ? Viens. Quel est cet endroit ? La chambre sacrée, où la toute mère a vaincu le démon de métal, est à donner naissance. À l'œil, le massacre de l'éclosion n'était que le premier d'une série de désastres. Les guerriers que nous avons envoyés traquer les tueurs ont été piégés et décimés. Mais quel lien avec l'endroit où suis venue au monde ? Eh bien, en fait, j'espère… qu'il y en a un. C'est ici que nous t'avons découverte. Nous avons entendu tes appels. Nous sommes venus, et tu étais là. J'étais… juste posée là ? C'est ça. Alors ça veut dire que je viens de derrière la porte ? Effectivement, c'est ce que je pense depuis le premier jour. Que tu nous viens des entrailles de la montagne. Un cadeau, offert par la toute mère en personne. Mais il y avait les autres. Lansra, par exemple, qui avait peur qu'une force obscure t'ait envoyée là. Pas un cadeau, une malédiction. Mais… ce n'est pas une déesse… Aloy ! C'est une porte. Il doit y avoir des gens derrière. Ma mère… Oh ! Oh ! Attention, identis-can. L'AD, elle part. C'est comme cette femme que j'ai vue. Non, non, non… Non… Erreur. Registre Alpha corrompu. Non… Confirmation de l'identité impossible. Non, non, non… Accès refusé. S'il vous plaît… Non, non… S'il vous plaît… Non, 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 non… Non. Non, 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 non. Tu n'as pas dû bien entendre. Elle ne m'a pas reconnue. À cause de la corruption, ce sont les mots de la déesse. J'en suis sûre. Si tu dissous cette corruption, elle te verra distinctement. Et comment je dois m'y prendre ? Tu m'as parlé de Vision. D'une femme aux cheveux courts. Oui. Les tueurs sont venus pour moi. Parce que je lui ressemble. Ces gens sont trop puissants pour toi. Tu n'as vraiment pas d'autre solution. Pauline. C'était l'un des visiteurs. Juste avant l'éclosion. C'est par ses yeux que les tueurs m'ont vue. Il vit à Méridien. Tu vas donc devoir quitter les terres sacrées. J'ai été une paria toute ma vie. Je peux être une exilée. Non. Il y a un autre moyen. Viens. On va arranger ça. Tu as dit que la tribu risquait de disparaître. Explique-moi. Après le massacre de l'éclosion, nous avons envoyé une grande escouade à la poursuite des tueurs. Moins de la moitié revenus. Les tueurs ne combattent pas seuls. Les tueurs ne combattent pas seuls. Ils les corrompent, les rendent folles. Alors ils se sont échappés. Oui. Et la seule chose sur laquelle mes sœurs matriarches ont réussi à se mettre d'accord, c'est de chanter l'hymne de rédemption et d'implorer l'aide de la Toute-Mère. Comme si elles ne voulaient pas qu'on prenne les choses en main. Et donc ? Quel est ton plan ? Ça. C'était ça, mon plan. Te montrer l'endroit où tu étais née et te laisser suivre le chemin que la Toute-Mère te destinait. Sous-titrage ST' 501 Les autres hôtes matriarches nous attendent. Laisse-moi leur parler. Alors ça y est ? Oui. Je lui ai montré. Mes sœurs, la déesse s'est adressée à Hanoï. Elle lui a dit de dissoudre la corruption. Mais comment doit-elle s'y prendre ? Elle va devoir s'aventurer au-delà de nos terres sacrées. Une chercheuse ? Si c'est le vœu de la déesse qui l'en soins. Vous voulez faire de cette chose une chercheuse ? Ma sœur ! Pour une fois, l'un ne sera. Rallie-toi à nous. Ce péché sera le vôtre, pas le mien. Faites-la, chercheuse, et puisse-t-elle ne jamais remettre les pieds ici. Alors, par la grâce sacrée de l'unique déesse, nous te consacrons aujourd'hui, chercheuse de la tribu Nora. Aucune barrière ne t'empêchera désormais d'accomplir ta mission. Que la toute mer te protège et te sustente, sois résolue. Je vais aller me préparer pour l'île. Tous nos espoirs reposent sur toi. Tiersa, qu'est-ce qu'une chercheuse ? Tu en es une. Et ceci est ta marque. Dans les cas désespérés, les hautes matriarches peuvent nommer un chercheur. Un valeureux brave envoyé accomplir une mission sacrée. Cet émissaire peut se rendre n'importe où sans contrainte. Même au-delà des frontières des terres sacrées ? Oui. Et une fois sa mission achevée, il peut rentrer. Ou plus tôt, s'il le faut. Il y a eu d'autres chercheurs ? Oui, mais très rarement. Et la plupart d'entre eux ne sont jamais revenus. Est-ce que Rost en était un ? Non. Pas un chercheur. Mais... Qu'est-ce que tu me caches ? Ce n'est pas le moment, Aloy. Peut-être un autre jour. Qu'a-t-on fait ? Du corps de Rost ? Malheureusement, il n'en restait plus grand-chose. Mais ses restes ont été ensevelis à l'endroit où il t'a élevé. Et sa tombe a été fleurie. Merci. Tant de gens ont souffert. Est-ce que... je peux faire quelque chose ? Le plus important, c'est que tu accomplisses le destin que la Toute-Mère a décidé pour toi. Mais je ne sais pas ce que c'est, et tu ne le sais pas non plus. À toi de le découvrir. Si, toutefois, tu as le sentiment qu'aider la tribu fait partie de ta mission, alors fais-le donc. Je suis certaine que tu trouveras des gens à aider en parcourant l'étreinte. Vous avez dit que vous avez envoyé des guerriers pour suivre les tueurs ? Oui. Mais ils se sont fait pléger et débordés. Très peu en sont sortis vivants. Et la plupart ont été blessés. On sait où sont les tueurs ? Non. Mais tu peux demander à Barl. Un des gardes en faction près des portes de l'étreinte. Il a survécu à l'embuscade. Il sait des choses. Alors, je peux vraiment aller partout ? Sans restrictions ? Y compris dans les lieux interdits, comme les terres souillées loin de la Toute-Mère. Ou dans les ruines de l'âge de métal. Je vois. Pourquoi les terres hors du territoire Nora sont-elles souillées ? N'est-ce pas évident ? Nos terres sont sacrées. Nous vivons sous les yeux de la déesse, la Toute-Mère, source de toute vie. Les terres qu'elle ne peut voir sont impures et viciées, souillées par l'esprit. C'est pour cela que nos lois nous confinent ici. Mais tu as la bénédiction des chercheurs. Pourquoi les ruines de l'âge de métal sont-elles interdites ? Ce sont des lieux malades, Aloy, funestes et maudits, comme les enfants du métal, leurs créateurs. Quand ils se sont rebellés et ont tenté de la tuer, sa colère a peut-être détruit leur ville, mais n'a pu purifier leurs péchés. Leur malveillance continue de hanter les ruines, prête à prendre au piège les imprudents qui s'y oseraient. Mais je suis entrée dans une ruine. Ça ressemblait à l'intérieur de la Toute-Mère. Ça n'est pas possible. Ça l'est. Eh bien, voilà quelque chose qui dépasse mon entendement. Je compte sur toi pour révéler la vérité. Je crois qu'il est temps. D'ici, commence par rejoindre les portes de l'étreinte. Parle à Varne. Il t'indiquera le chemin de Méridion. Si des Nora tentent de t'importuner, Aloy, fais-leur savoir que tu es une chercheuse. Ah, ah oui. Merci, Tirsa. Merci pour tout. Que la Toute-Mère te bénisse et te protège. Fidèle Nora, nous allons commencer purifier votre cœur. Il a disparu. Bientôt, nous implorons le pardon. Vous l'avez puissé pour attirer le malheur pour la sainte. S'il te plaît, pas mal. Vous n'avez jamais été seul pour les lois des matrials. Je passais un peu de temps dans les airs sauvages pour les nôtres. Pardonne-moi, je suis un peu déconcentriante. Je n'aurais jamais pu vivre aussi longtemps au milieu de ma chine comme tu as fait. S'il te plaît, pas maintenant. Je prie l'air sacré à longueur de journée. Pas question que je les quitte. Toi aussi ? La pluie effacera mon odeur quelque temps. Seuls les matriarches peuvent entrer dans la montagne. Thiersa avait fait une exception pour toi, mais c'est plus valable. Je garde ça pour plus tard. un seul tiltur... ... 20 heures. 20 heures. 20 heures. 20 heures. 20 heures. SI tiene 5 heures. Ach! Sous-titrage ST' 501 J'ai rien d'autre à faire de la journée. Les Nora lutteront pour stopper la propagation de la corruption. Ta voix ne doit pas afflancher. Elle a sauvé beaucoup de vies. J'ai passé un peu de temps dans les tiers sauvages, moi aussi. Tu sais ? Je sais pas pourquoi tu veux me parler. Quoi qu'il arrive, je rejoindrai ma mère dans ces tombeaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 De nos lèvres aux oreilles de la toute mère Si nous parvenons à chanter l'hymne gracieusement, la déesse nous accordera certainement sa miséricorde. Il paraît qu'elle s'est battue vaillamment. A l'œil ! A l'œil ! A l'œil ! Deb ? Béni soit la toute mère. Tu es vivante. La corruption s'est battue. J'avais entendu les rumeurs, mais je n'y croyais pas vraiment avant de t'avoir vue de mes yeux. Je suis content que tu ailles bien. Et en plus, tu portes la tunique que je t'avais faite. Je suis flatté. Qu'est-ce que tu fais là avec un arc et une lance, Deb ? Tu es ailleurs, pas guerrier. La plupart de nos braves sont morts ou blessés à l'œil. Quelqu'un doit défendre le guet de la mer. Je me suis proposé. Je ne risque rien, tant que je ne m'aventure pas sur les sentiers des braves. Pas vrai ? Tu peux me parler de ces rumeurs ? Que tu étais blessé, et sur le point de mourir. Et puis, la haute matriarche Tirsa a convaincu les autres de t'amener à l'intérieur de la toute mer. Ça a fait du bruit. Seuls les matriarches ont le droit d'entrer dans la montagne. Mais, tu méritais cet honneur. Les survivants ont raconté à tout le monde comment toi, seul, tu les avais sauvés. Je… Je n'étais pas la seule à me battre. Non. Ils ont mentionné Bast, et Valah, aussi. Et Rost, l'homme qui m'a élevée. Il… Il a combattu pour moi. Et on est mort. Les survivants n'en ont pas parlé. Mais je me souviens de lui. Il était là le jour où tu m'as sauvé. Je me rappelle qu'il s'est mis devant toi quand mon père s'est mis à hurler. Si… Si sa mort t'a sauvé la vie, à l'œil, je suis sûr qu'il en est heureux. Je dois franchir les portes. Est-ce que tu te rends compte à quel point c'est dangereux hors de nos terres ? Je sais, je n'ai pas le choix. Va demander à Rèche, alors, en haut du mur. C'est le nouveau chef de guerre. Mais je suis pas sûr qu'il t'aide. Pourquoi Rèche ne m'aiderait pas ? Eh ben… Il dit… des horreurs sur toi. Que je suis une malédiction, une paria, ce genre de choses. Ouais. Je ne l'aurais pas choisi pour chef de guerre, mais Sona a disparu dans l'embuscade. Il paraît qu'elle s'est lancée toute seule à la poursuite des tueurs. Il y a encore du danger dans l'étreinte ? Les tueurs sont toujours là ? Non. Plus maintenant. Les guerriers les ont chassés, mais… les tueurs les ont massacrés. Tu comprends ? Ils sont capables de manipuler les machines, ils les corrompent et les font se battre à leurs côtés. Et ces machines corrompues, elles rôdent dans l'étreinte ? Certains ont réussi à entrer. Et à ce qu'on m'a dit, c'est encore pire en dehors des limites de l'étreinte. N'y va pas ! C'est vraiment beaucoup trop dangereux. C'est qui, Sona ? C'était notre chef de guerre. Mais elle n'est jamais revenue après l'embuscade. Tu l'as sûrement vue au cœur de la mer. Une femme grande, mince, la peau sombre et de longs cheveux blancs. Sa fille participait à l'éclosion, mais… elle est morte. C'était Vala, sa fille ? Ouais. C'est ça. Je l'aimais bien. Moi aussi. Il faut que j'y aille, Thèbes. Sois fort, Taloy. L'appareil approche. Ignorez-la. Poursuivez le rapport. Il paraît qu'un démon rôderait dans l'étreinte. Une sorte de créature de métal qui corrompt les machines qu'elle touche. Il viendrait d'où ? On dit qu'il a froid. Tout le monde se recrute. Je sais pas pourquoi tu veux me parler. J'ai rien d'intéressant à te dire. Varn et ses hommes, ils sont allés voir, mais le démon était trop rapide. Trop bien. Il boussait tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ? ... 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